Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, qui est ici, qui souhaite me permettre de visiter son univers? Allons-y avec cette carte. Quel est le mot, maintenant, qui accompagne cette personne qui a très peur? Allons-y avec celle-ci. Exactement. Donc là, on me présente réellement quelqu'un qui a très peur. Je ne sais pas ce qui explique ça. Pas encore. Allons-y, continuons. C'est clair et net que c'est l'émotion de la peur. Ah, il y a le soleil qui me réchauffe le dos. La fenêtre est derrière moi. Le soleil, les rayons, ça fait du bien. Allons-y. Autorité, énergie du masculin, peut-être un père. Ici, la solitude. Et, c'est intéressant, mes cartes sont tout de même à l'endroit. Donc, ici, un masculin, on peut me présenter une personne célibataire, solitaire, en retrait. Énergie du masculin, énergie du père. Se retirer, s'engager envers soi-même. Ici, une carte qui me parle de quoi? De spiritualité. C'est une carte qui me parle aussi d'engagement envers soi-même. C'est une carte qui me dit que je me respecte en mes valeurs, en mes croyances, en mes principes. C'est la carte du guide, celui qui transmet ses connaissances, celui qui accompagne. Oui, c'est celui qui accompagne. Donc, ici, j'ai peur de quoi? De quoi? Est-ce que j'ai peur? Figure d'autorité saine, solitude, c'est l'ermite, celui qui va en profondeur, celui ou celle. Et ici, j'emprunte la voix qui me fait sens. Alors, qu'est-ce qui explique la peur? La peur est belle et bien présente. Ok, attendez un peu. Je vais piger une carte. Peur de quoi? Parce que là, quand je regarde ces cartes, je me sens bien pourtant. Je me sens en contact avec ma vérité. Je m'engage. Ici, c'est celui qui construit. C'est celui qui construit sur une base solide. C'est celui qui gère ses émotions, qui trouve des solutions. Ici, la solitude. Besoin de prendre un recul. Continuons. Allons explorer. La peur est là pour quelque chose, là. On a peur de quoi, ici? De l'engagement. Et que c'est intéressant. Peur de l'engagement. Donc, la peur, c'est clair et net. Peur de l'engagement. C'est ce qu'on me présente. Intéressant. Bon. Je vais explorer ces cartes. Attendez. Je vais plutôt piger une carte rose. Ici, je n'ai pas peur. Je me sens bien. Je me sens bien. En fait, je suis engagée envers moi-même. L'ermite. L'ermite est seule. L'ermite chemine depuis longtemps. Il est engagé sur sa voie. La carte de la solitude, ici. Il est engagé sur sa voie. C'est l'énergie d'un masculin. Un masculin. Un masculin. Attendez un peu. Je vais déposer une carte rose, là. Dans la zone de la peur. Donc, cette personne est engagée envers elle-même. Mais là, on pourrait me parler de la peur de s'engager avec quelqu'un d'autre. Ici, moi, je me sens bien. L'engagement avec quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Continuons. C'est autre chose. Ça vient réveiller des peurs, là. C'est clair et net. Seul, ça va bien. Je me respecte. C'est très concret. C'est la peur de l'engagement qu'on me présente avec quelqu'un d'autre. Donnez-moi une carte, là, s'il vous plaît. En plus, qu'ils nous disent quoi? C'est sûrement la bonne personne. C'est une raison d'avoir peur. C'est une raison de plus d'avoir peur. Puis, on a peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Probablement que c'est relié au passé. Le vécu passé. Et en plus, on nous dit, c'est sûrement la bonne personne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aïe, aïe, aïe. Allons-y. La peur est reliée possiblement au vécu passé. Continuons d'explorer. Bon, ici, l'intuition à l'envers. On dirait que j'ai peur d'écouter mon intuition. La peur est présente. Il y a quelque chose ici qui se passe avec l'intuition à l'envers. On dirait que je ne me fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à mon intuition. J'ai peur d'écouter mon intuition. Attendez, je vais explorer cette carte. On dirait que je veux taire mon intuition. Parce que j'ai peur. Attendez. Attendez. Parlez-moi de cette carte. C'est la bonne dame qui est là. C'est la bonne dame. On dirait que c'est elle qui a peur. L'énergie du masculin. Ici, je le ressens ancré. Est-ce le féminin qui a peur? Peur du changement? Peur de l'inconnu? Donc, elle aurait tendance à bloquer ici. Elle n'a pas écouté son intuition. Attendez. Je vais piger une autre carte. Peur de se tromper. C'est comme si elle se déconnectait. C'est la peur. Peur de souffrir, possiblement. Je vous le dis, la peur est très présente. C'est relié au passé, au vécu, en lien avec un engagement. C'est vraiment l'énergie d'une femme ici. L'énergie d'une femme. Deux cartes qui me parlent de la bonne dame. Celle qui inspire, celle qui est stimulée, qui stimule les autres. Celle qui prend soin, qui prend soin des autres. Ici, on dirait qu'elle résiste. Elle a peur de suivre son élan, son intuition. Elle a peur. Très peur. Peur du changement. Peur de l'inconnu. Peur. C'est la bonne dame. En dessous du paquet, j'ai la carte du diable. La carte de la tentation. Qui me parle de quoi? Du plaisir. Jouir de la vie. Être bien. C'est comme une invitation au plaisir. À jouir de la vie. C'est la passion ici. Être passionné. Être en contact avec notre énergie aussi sexuelle. Vibrante. Bien, il y a une peur ici. On dirait qu'elle se divise. J'ai besoin de comprendre encore la carte de l'intuition ici. À l'envers. Attendez. Parlez-moi d'elle. Voyons quel jeu je vais prendre là. Oui. C'est comme si elle ne faisait pas confiance. À son intuition. C'est comme si elle se déconnectait ou elle coupait. Oh. Ici, on me parle de quoi? De l'énergie d'un masculin qui joue un rôle important. En ce moment, dans sa réalité. Ok. Ok. Allons explorer encore. Qu'est-ce qui explique la carte à l'envers de l'intuition? L'homme présente un masculin. Est-ce un masculin ici? L'intuition est à l'envers. Parlez-moi ici. Parlez-moi, parlez-moi. Que voulez-vous me dire ici? Donner et recevoir le cadeau. Vouloir faire plaisir. On dirait que le canal est bloqué. Il y a quelque chose qui ne permet pas, on dirait la transmission. C'est comme si on avait fermé ou on a peur ici, là. Le don. C'est un don. Peur de son don. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et il y a un masculin ici. L'énergie du masculin. Le don. C'est un don. Mais c'est une personne qui bloque son don. Donc là, ici, on pourrait très bien, en ce moment, me parler d'un masculin. Qui a peur de son don. Là, ça va changer. C'est un masculin intuitif. Là, on m'a présenté un masculin sur la carte de la papesse. C'est un don. Le cadeau, c'est un don. On me présente un masculin qui joue un rôle important. Peur d'écouter son intuition. Peur de... Je vais déposer une autre carte ici. Et l'énergie du féminin, de la femme, à deux reprises. Ça vous dit quoi? Là, je vais déposer une carte ici. Donc, est-ce que la peur vient du masculin? Peut-être un peu des deux. C'est la peur de l'engagement. Pourtant, ici, quand je regarde les cartes... L'énergie du masculin, s'engager envers soi-même. Ici, on peut être célibataire, on peut être seul, en retrait, en recul. Ici, vous m'avez déjà demandé, est-ce que ça pouvait être une femme? Oui, ça pourrait être une femme qui a une énergie masculin. Sa polarité masculine est très présente. Mais à vous de voir. C'est vraiment la carte qui exprime l'énergie du masculin. Ici, c'est l'énergie du féminin. Ici, on me dit quoi? Le masculin, qui joue un rôle important. Ici, la carte de l'intuition est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se vivre ici. Il y a une peur. Ici, on a vu la peur de l'engagement. Et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Il y a de quoi être effrayé, là. Surtout s'il y a eu des blessures de la souffrance en lien avec la carte de l'engagement. Allons-y, continuons. Là, je vais déposer une autre carte ici. Ici, la carte du bouleversement. C'est quelque chose qui nous surprend. C'est inévitable. C'est la carte qui me parle d'un choc. C'est la carte qui me parle d'un changement inévitable. Énergie de destruction. Voulez-vous bien me dire ce que vous voulez me dire ici, là? Je vais piger une carte rose sur le bouleversement. C'est la destruction de quoi? Énergie de destruction. C'est peut-être ici un masculin qui a tendance à se détruire. Parlez-moi de la carte du bouleversement à l'envers. C'est la carte qui peut me parler justement. Ici, on a peut-être vécu une séparation. Quelque chose qui a fait vraiment mal. On a touché le fond ici. Ce n'est pas pour rien que j'ai ces deux cartes. C'est en lien avec une relation. Oh! Ah, mais là, écoutez, là. Là, c'est trop. Ici, on nous dit quoi? Bien, c'est celle qui s'est retournée. Libère-toi de ton passé. Libère-toi d'un ex. Donc, le passé, il y a eu souffrance. C'est vraiment relié à un engagement au passé. La blessure est là. Donc, là, on nous dit, tiens, c'est sûrement une bonne personne. Il y a une personne qui se présente, là. C'est sûrement la bonne. Ouf! Là, là, ça fait peur. Oui, parce qu'il y a un vécu passé. Oui, il y a eu beaucoup de souffrance. On a touché le fond. Donc, là, on dirait que, comme pour se protéger, on ne veut pas écouter notre intuition, là. Il y a une personne, on dirait un masculin qui veut bloquer le don, qui veut bloquer peut-être même l'énergie du partage. Donc, cette personne a plutôt tendance à entrer dans la destruction. Mais là, on nous dit, libère-toi. Donc, ici, probablement qu'il y a eu un choc. Un choc émotionnel. Un bouleversement. C'est relié au passé. Une séparation qui a fait mal. Et puis, là, on te dit, libère-toi de ce passé. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Secrets. J'ai besoin d'en prendre une autre. Secrets. Message caché. Émotions retenues. Dévoiler ses secrets et ses passions. Attendez, j'ai besoin d'en piger une autre. Pureté. Allons-y. Secrets. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le secret? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Ah, la fuite. Oui, je l'ai ressenti, la fuite, tantôt. Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne n'ayez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Pureté maintenant, allons-y, avec la carte qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Attendez une minute. OK. Et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. On dirait que c'est une journée de printemps ici dehors. Il y a un beau soleil chaud. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.